oui alors re bonjour alors c'est on va rigoler un petit peu c'est de saison dans cette rentrée et le froid qui arrive alors je voudrais parler c'est pas que je voudrais parler c'est parlons ensemble échangeons échangeons sur la vie difficile du surdoué alors c'est alors et monde alors c'est ça moi c'est entretien une heure entretien une heure je suis très fière au bout d'une heure on doit restructurer ta 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 quelqu'un m'a dit mais vraiment dans une heure vous nous donnez la caisse à outils ah je dis parfait voilà je vous donne les outils la caisse à outils parce qu'elle est complète qui vous permettront de continuer le cheminement le chemin du surdoué mais qu'est ce qui se passe pendant ces consultations ces entretiens téléphoniques à l'association vie différente mais comment se fait-il et je me suis aperçu de ça pourquoi le surdoué à la vie dure c'est ça on va faire le titre comme ça pourquoi le surdé ça va être comme ça je vais faire le titre de la on fait ensemble pourquoi le surdoué à la vie dure pourquoi le surdoué à la vie dure mais parce que tout ce qui est facile pour lui il va pas le faire et bien évidemment ça serait trop simple pourquoi est-ce qu'on va faire je sais pas alors moi je faisais quoi par exemple ou l'autre faisait quoi pourquoi est-ce qu'on va dessiner des arbres et dessiner être paysagiste ben non on va faire quelque chose qui est hyper compliqué on va se mettre à faire moi j'étais virée de partout donc je sais pas ce que j'ai bon voilà mais ce que je veux dire c'est ça c'est que le surdoué il va aller vers ce qui est difficile pour lui c'est quand même incroyable non alors qu'à côté tout ce qui est facile et bien il va pas y aller et en plus il s'en aperçoit même pas alors ils me disent ah Raymond j'ai la vie dure je fais ça mais c'est dur je dois faire ça alors je parle pas d'examen de choses comme ça quoi que si 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 alors Raymond oui qu'est-ce que vous faites avocate c'est difficile pour un surdoué d'être avocate on parle pas de justice on parle d'appliquer les lois il y a certaines choses qui pour un surdoué sont très difficiles parce que trop rationnel trop trop à l'opposé du surdoué et alors eh ben c'est ça j'ai des étudiants il y a beaucoup d'étudiants il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui m'appellent je fais ça mais ça va pas du tout et tout ah ben bien sûr si vous êtes pas fait pour ça il faut faire autre chose mais pourquoi aller vers quelque chose qui est extrêmement difficile alors que vous n'en avez même pas envie alors évidemment les parents la bonne pensée le faut faire carrière les jolis mots qui font beaucoup souffrir les étiquettes sociales qu'on met etc sont évidemment la cause de tout ce mal-être du surdoué mais le surdoué doit quand même se poser la question alors le surdoué ne sait pas se projeter c'est à dire si vous donnez un surdé qu'est-ce qu'il veut faire demain il sait pas moi il faut arrêter de me prendre des rendez-vous dans un mois parce que je sais pas faire moi c'est rendez-vous aujourd'hui pour demain ou demain pour après-demain limite la semaine prochaine mais j'ai un mal fou à mettre des dates en place parce que je sais pas où je serai je sais pas ce que j'aurais envie de faire et c'est ça le surdoué si vous laissez pas dans un certain fruit dans un être libre quelque part il peut pas être un concepteur il peut pas être un créateur il peut pas mettre en valeur toute cette richesse qu'il a à l'intérieur de lui donc vous allez le contrer sans vous en rendre compte et à un bout d'un moment vous dites mais c'est dur et vous m'appelez vous dites je fais des études c'est dur vous avez envie de faire ça je sais pas je me suis pas posé la question ah bon bah il serait temps et alors oui alors je fais un diplôme de machin mais j'y arrive pas je suis là je me déchire vous avez envie de faire autre chose ah je sais pas je sais pas mais il serait temps d'y penser et ce que je veux dire c'est ça c'est que le surdoué va continuellement faire quelque chose qui est dur alors soit parce qu'il s'est pas posé la question soit parce qu'il s'ignore soit parce qu'il ne se connait pas c'est là où évidemment les psys vous pouvez consulter les psychanalystes ils vous recevront pour vous aider parce que c'est le boulot du psy de vous mener vers votre désir le problème c'est que tous les surdoués savent pas où ils vont donc ça serait donc on peut pas mettre tout le monde en analyse c'est ça que je veux dire donc à un moment on doit donner des outils au surdoué et ça c'est une des choses où le surdoué pourquoi le surdoué a la vie difficile parce qu'il va là où il doit pas enfin il va vers ce qui lui convient pas donc ça devient extrêmement difficile voilà comme si moi demain je me mets à souler des camions j'ai décidé je fais des brouettes de terre ah ben non je vais pas souler des brouettes de terre je vais laisser la terre là où elle est et je vais planter des petites fleurs ailleurs voilà c'est un peu ça donc l'idée c'est ça pourquoi le surdoué a la vie difficile parce qu'il ne se pose pas pour reprendre Jean Dormeson qui disait accepter l'ennui et les éloges de l'ennui et de la pensée parce que vous n'allez pas vers cet ennui qui va vous faire poser la question et qui va vous faire penser qu'est-ce que finalement j'ai envie de faire voilà alors restez dans ce ressenti arrêtez de penser la pensée va vous mener la pensée, le réfléchir le mentalisme va vous mener vers quelque chose que vous n'aurez pas ressenti que vous avez envie de faire voilà et arrêtez de faire ce que vous n'aimez pas faire parce que de toute façon ça va être très dur pour vous voilà j'ai dit, c'est dit c'est dit, c'est dit donc faites ce que vous aimez il y a quelqu'un qui peut arrêter la caméra parce que sinon je vais je suis obligée de meubler donc je vais arrêter de meubler je vous embrasse je vous embrasse merci d'être là merci, merci du fond du coeur merci